Nous sommes lundi, nous sommes le 25 juillet 2022, une journée importante pour le Cameroun qui accueille ce jour le président français Emmanuel Macron, un moment aussi important donc pour tous les Camerounais, le président français qui a entamé sa première tournée africain depuis sa réélection en avril, voilà l'accueil chaleureux qui lui sera réservé le programme qui est d'ores et déjà connu, on n'attend plus que lui, bien le bonjour à vous, bienvenue dans ce programme ce matin 10-12 Le Zenit sur Equinox Télévisions ce sujet d'ailleurs on l'évoquera tout au long de ce programme, ce sera notamment dans le cadre de la revue des réseaux sociaux exactement lorsqu'il sera 11h mais avant vous serez servi vous aurez donc la colère de ce matin, vous aurez l'histoire et vous aurez également toutes ces pensées ou alors tous ces mots, toutes ces appréciations, observations et bien sûr analyse de Bonbon Bingen Kandi qui est également avec nous sur ce plateau. Allez, on vous demande, on vous prie, on vous supplie, on vous en prie de vous installer comme il se doit et jusqu'à 12h on développera tous ces sujets d'actualité qui meubleront ce programme encore ce matin. Bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne Warren 2 et de l'autre côté avec toute sa team, infiniment merci d'être des nôtres encore ce matin sur ce plateau, toute la team est là, bien au complet et avec Dominique Audrey Oyenguelec on va tout de suite rentrer dans l'histoire du jour. Bonjour à vous Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour téléspectateurs, bonjour à vous sur le plateau, j'aimerais que vous parliez de mon histoire, je suis une cousine et mes deux cousines se déchirent pour un homme. La petite soeur avait fait la rencontre d'un homme avec qui elle a eu une relation de 7 ans, la grande soeur en question était au courant de cette relation mais ils se sont séparés après parce que le garçon était un viveur entre guillemets, vit du dehors, alcool, sexe, sa profusion, voyage et tout et tout. Aujourd'hui la grande soeur veut épouser l'ex de sa petite soeur sachant bien que, sachant bien, très bien que la petite soeur a fait avec cet homme tout ce qu'une fille peut faire avec un homme quand elle est amoureuse. La maman étant veuve est inconsolable, elle ne sait quoi faire, elle ne veut pas de cette relation mais la grande soeur insiste, elle dit qu'elle ne réfléchit pas puisqu'il s'agit de son bonheur, elle compte le vivre sans embâche. La petite soeur étant déjà mariée insiste sur le fait que sa grande soeur devrait respecter la famille et elle dit qu'elle a très honte que l'homme découvre la nudité de sa grande soeur alors qu'il a découvert sa nudité à elle avant et dit avoir peur qu'au final sa grande soeur finisse même par venir un jour sortir avec son époux. Nous aimerions avoir l'avis des téléspectateurs. Il faut mentionner que le Gard a un père de 7 enfants avec 5 mères différentes. La relation avec la grande soeur aujourd'hui date de 4 mois et la maman a refusé complètement de recevoir le jeune garçon. Comment faire pour amener la paix dans cette maison ? La question à nous poser. On se bagarre. Le papa est décédé. On se déchire. Donc la maman est toute seule. Et la maman prend en quelle partie ? Elle est contre. Elle est totalement contre parce que la stabilité, le trouble dans sa famille ça ne marche pas. Mais maintenant on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la petite soeur qui est déjà mariée s'oppose à ce que sa grande soeur soit avec quelqu'un également. Parce qu'elle ne voudrait pas certainement que la grande soeur puisse consommer ce qu'elle à son tour a déjà eu à consommer. Alors je me retourne vers vous ce matin, Pamela Foumène, pour comprendre, pour avoir votre point de vue par rapport à cette question aussi qui nous intéresse, qui intéresse plus d'une personne parce que voilà on est confronté quelquefois dans ce genre de situation. Quand on a eu à avoir une relation avec Kondam, la relation s'est estompée, s'est arrêtée, est terminée, est-ce que notre soeur pourrait se permettre d'avoir la relation avec Kondam ? C'est impur ou pas pour vous ? Pour qu'on ne le regarde, je comprends pas. Parce qu'elle ne peut avoir votre point de vue. En fait, ce sont des choses qui arrivent au quotidien. Mais je me dis que lorsque ton ami déjà est passé sur quelque chose, toi en principe, si c'est vraiment ton ami, tu ne devrais plus passer à plus forte raison ta soeur. Et je pense que la petite s'est même très bien placée pour pouvoir conseiller à sa soeur que ce gars n'est pas bien pour toi. Encore qu'avec moi, ça n'a pas marché. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas y aller. Et l'histoire revient également que l'homme a cinq enfants avec sept enfants, avec sept mères différentes. C'est une mauvaise expérience. Et puis l'homme peut se dire que comme ça n'a pas marché avec la petite soeur, on ne sait pas si c'est la personne qui l'a déçu ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est une vengeance. Qui vous dit qu'il aime vraiment la grande soeur, on ne sait pas. Et puis la mère de la fille, je pense qu'elle fait bien, très bien même d'ailleurs, de ne pas cautionner ce genre de choses parce qu'il n'y aura jamais de respect dans cette relation. L'homme va chiffonner cette fille comme quoi, après toi, je pourrais prendre ta petite soeur, je pourrais prendre ta cousine, je pourrais même revenir avec ta soeur qui est mon ex. Donc pour moi, ça ne marche pas. Si c'est que la dame ne savait pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit, qui a chanté d'ailleurs, c'est pas parce que Pauline t'a déçu que Rosine va te décevoir. Oui, Pauline, Rosine, ce n'est pas ta soeur. Ça peut être ta voisine, j'ai dit n'importe quoi. Ce n'est pas forcément que Pauline, c'est ta soeur et Rosine, c'est ta petite soeur. Ce qui jeûne, c'est le fait que ce soit la soeur ou ce qui jeûne, ce sont les antécédents de cet homme. Le fait de savoir qu'il laisse des traces partout. Il a plusieurs enfants avec des mères différentes qui veulent fondamentalement dire que ce n'est pas quelqu'un à recommander. Non, pas forcément, il y a des femmes qui s'engagent dans les relations où l'homme a même 7, 8 enfants, avec 8 mères. Elles n'ont pas de problème. Elles se marient et puis elles vivent leur vie. Le problème, c'est que l'homme a déjà laissé une trace dans sa famille. J'imagine qu'il était le beau-fils préféré et puis ça n'a pas marché. Il revient. On ne sait même pas pourquoi. Est-ce qu'il revient pour épouser la grande soeur ? On ne sait pas. Peut-être une version, comme je le disais précédemment, ça ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il veut vraiment épouser la grande soeur ? Ou alors c'est juste une relation ? Avec la petite soeur, on était déjà à l'étape du toqué-porte. Mais la vie de dehors, de débauche, de la nuit, tout ça a fait que la petite séradique, moi, je ne peux pas continuer avec ce jardin. Donc aujourd'hui, certainement, il s'inscrit dans la même logique. On est à 4 mois de relation déjà. Non, ça ne va pas marcher. Vous imaginez que tout a été consommé. Est-ce qu'on ne veut pas dire qu'il a restauré son comportement, qu'il a changé, qu'il est devenu une nouvelle personne, qu'il a forcément de nouvelles habitudes et aussi qu'il a copié des précédentes relations ? Il a appris de ça ? 4 mois après une relation, tu ne cherches pas une autre fille, tu ne cherches même pas à pouvoir rattraper celle que tu as perdu. Tu t'engages immédiatement après ta belle. Je ne sais pas, on le dit ainsi, il y a au niveau de le toqué pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les liens de famille qui étaient... C'est 7 ans de relation. 7 ans de relation. Et puis il revient vers la grande soeur qui est sa belle soeur, estimer qu'il l'aime entre guillemets. Ça, c'est une fée de relation. Ça ne va pas aboutir. C'est vous à l'échec en tout cas. D'accord. Alors, bébelle, on aimerait aussi savoir si pour vous, vraiment, un homme qui rentre dans une famille, quand ça ne marche pas avec une... Est-ce qu'il faut qu'il continue ? Ou alors, il passe à autre chose complètement. Il tourne la page concernant cette famille en question. Ou alors, il se dit, ça ne va pas marcher avec la petite soeur ? Peut-être qu'avec la grande soeur, ça pourra marcher. Ou alors, on peut aussi pousser le bouchon plus loin et savoir, est-ce que ce n'est pas la grande soeur qui est à l'origine de leur séparation ? Parce que si la petite soeur laisse un homme et la grande soeur récupère, on est tenté de se poser la question de savoir s'il n'y a pas un brin de jalousie qui soit passé par là aussi. D'abord, je vais dire bonjour. Bonjour, Isabelle, Carole, Odomé, Ogré, Pamela et Mbomborbengane que toute l'Afrique nous a envie d'ailleurs. Bon, voilà. Maintenant, s'il faut revenir au sujet, il y a quelqu'un qui a... Il y a un Ivoirien qui a dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais moi, j'ai dit, il ne faut pas forcément prendre parce que tu ne sais pas pourquoi il a laissé. S'il faut, quand j'écoute, si on se met du côté des banteaux, cette femme, cette enfant, ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas ça qui est mauvais. Ce n'est pas le fait d'avoir sept enfants avec sept mères différentes qui fait problème. Je dis bien que si on se met du côté des banteaux. Mais maintenant, il faut questionner. Il faut aller savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il fait un enfant avec une femme, il s'en va. Qu'est-ce qui se passait avec la soeur cadette pour qu'il prenne l'aîné aujourd'hui ? Il faut s'interroger. Maintenant, je pense que la petite soeur s'inquiète parce que, du fait de ce qu'elle a vécu avec ce monsieur, d'ailleurs, l'histoire de Dominique, on nous dit que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui mène une vie des débouches. Un viveur. C'est un monsieur, c'est un viveur, c'est un monsieur qui a passé nuit d'ailleurs, il est dans des endroits pas très très recommandés. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on comprend quel genre d'homme il peut être. Parce que c'est pour cela que je dis que ce n'est pas trop le fait d'avoir, faire cet enfant avec cette mère qui m'inquiète. Nos parents en ont fait plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est simplement le fait que la petite soeur a déjà eu des relations intimes avec ce monsieur. Oui, elle maîtrise son homme, elle maîtrise ce monsieur-là. OK? Oui. Elle sait qui est ce monsieur et elle a peur. En fait, c'est une façon pour elle de protéger sa grande soeur, du moins c'est ce que je pense. Mais elle est déjà mariée. Elle est mariée, mais attention, si je divorce d'une femme parce que cette femme-là n'est pas une bonne femme et que le lendemain, je me trouve, je trouve mon petit frère, mon jeune frère ou mon frère-enni en train de courtiser cette femme, au point de vouloir prendre cette fille-là comme épouse. L'épouse. Mon dévoire, il me revient de dire à conseiller mon jeune frère, attention, là où tu veux mettre les pieds, c'est dangereux. Parce que j'y ai été, j'ai goûté, j'ai senti, je sais comment ça va se passer. Vous pensez sincèrement ou alors vous voulez me dire que la petite soeur qui est déjà sous un autre toit, mariée à un autre homme et encore amoureuse ou alors elle manifeste de la jalousie à l'endroit de sa soeur aînée parce que entre guillemets, quelqu'un l'a dit, il faut voir, là il dit, non, non, moi je ne pense pas que c'est ça. Je pense simplement qu'elle veut protéger sa soeur aînée parce qu'ayant vécu avec cet homme-là pendant des années, alors que la grande soeur n'a que quatre mois, quatre mois, vous ne pouvez pas connaître un homme en quatre mois. Vous voulez vous engager. Elle a peut-être connu au travail de sa soeur, dira-t-elle. Ça veut dire, si c'est au travail, ça veut dire qu'il faut aller fouiller derrière. Ok, voici entre-temps, pendant que, surtout, je ne sais pas, l'histoire nous dit patiente-t-elle a vécu sous le toit du... des belles, vous voulez comprendre, on en a connu. On n'a pas besoin de vie sous le toit pour faire des choses. Ouais, je dis, quelque part, c'est pour cela que dans la plupart des voyants, il y a un certain, les filles d'un certain âge, on refuse même qu'elles viennent habiter sous le toit parce que là... En bon ? Ouais, la chair est faible. La chair est faible surtout. L'homme, tout genou fléchi devant la femme. Les plus grands décements, même les plus forts, ont plié genou au Samson, allez savoir. Avec quoi on le prend avec la femme ? Il y en a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut citer. Mais bon. Bon, Moukbénien, dites-nous, déjà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est permis dans cette tradition que vous valorisiez, vous mettiez en avant, on veut bien comprendre avec vous, est-ce que c'est possible pour une femme de se mettre avec l'ex de sa soeur ? Est-ce que c'est permis déjà ? Est-ce que ces traditions le permettent avant qu'on ne soit concrètement sur le cas d'espèce où on estime qu'il a des comportements qui ne favorisent pas à pouvoir s'unir avec lui ? Oui, avant d'arriver à la tradition et à l'évangile selon Sainte-Dominique Audrey qui dit que les parents ne doivent pas s'ingérer. La fille a choisi et dit que son bonheur, on la laisse. Donc la maman là, elle vient quoi là ? Bon, bon. C'est ça, l'évangile selon Sainte-Dominique Audrey. On a dit, les parents ne m'ont pas imposé. Voilà. Mais celle de la maman dit qu'elle va mourir si sa fille, voilà. Elle s'est imposé, ce n'est pas imposé, non, c'est rien. Mais l'évangile selon Sainte-Dominique c'est que ce n'est rien. Non. La tradition n'est pas rigide. La tradition n'est pas rigide. La tradition est flexible. Flexible. Première chose, ce garçon vide et débauche, non, c'est un garçon stérile. Voilà. Et ce n'est pas mauvais d'avoir un garçon stérile. D'abord, il n'y a pas, contrairement à ce que vous dit Macron, l'Afrique n'est même pas assez peuplée. Nous avons beaucoup de gens. Il n'y a de richesses que d'hommes. Nous avons besoin de têtes en Afrique. Deuxième chose, dans certaines familles, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas rigide, dans certaines familles, dans certains clans ou certaines ethnies, justement, un nom peut poser deux sœurs. Un nom peut poser deux sœurs. La première peut n'avoir pas accouché. La première peut même, la première fille allée en mariage, elle est peu accouchée et on estime que c'est une bonne famille. On y reste. Parce qu'elle a polygamie et la première dit que non, chérie, tu n'iras pas chercher ailleurs. Tu prends chez moi. Parce que là, on conserve ce garçon. Donc, ce n'est pas rigide à ce niveau. Ici, pour le cas précis de cette famille, le gars, il faut dire qu'il ne sera jamais en paix. Il ne sera jamais en paix parce que, d'abord, sa belle-mère ne la prendra jamais. On dit que le mariage commence dans la cuisine. Sa belle-mère ne va jamais l'accepter. et la fille en question sera toujours de manière frontale, aura des problèmes de manière frontale avec sa maman. Et des mots graves peuvent passer, survenir. Vous pouvez avoir des maladies. On vous le dit souvent ici. Est-ce qu'on voit là donc des cas ? Parce que vous, vous pensez souvent qu'un homme est... Est-ce qu'on peut maudire un enfant ? Est-ce que... Voilà donc une situation maintenant qui met aux prises une fille, le choix d'une fille et sa maman et les réticences de sa maman ? Bon, si demain, les paroles de malédiction sortaient de la bouche de sa maman, vous allez dire quoi ? Ah, c'est une maman qui est sorcière et de pouvoir comment amaudire une fille qui a... Voilà, des situations. Pour cette raison qu'on vous dit, quand vous êtes dans la tradition africaine, il ne faut pas y aller avec le logiciel du Descartes qui dit que c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est vrai ou c'est les purs et les impurs, c'est les fidèles et les infidèles, c'est les circoncis et les incirconcis. L'Africain n'évolue pas comme ça. Ici, il est question que la grande sœur aille voir le père. Ce n'est pas la maman qui va prendre la dote. Ce n'est pas la maman qui prend la dote. Quel est l'homme qui prend la dote ? Dans cette famille. Dans cette famille. Et c'est l'homme-là qui va décider que, comme disait Cancan, les yeux dans les yeux regardent. La petite sœur est signe déjà qu'il ne faut même pas s'aventurer parce que... Oui, c'est ça, c'est sa proposition. Maintenant, la fille aussi estime. Est-ce qu'on ne va pas tirer les conclusions sur la base des ressentis ? Mais est-ce que le problème, ici, n'est pas la question de l'intimité ? Un homme qui a vu l'intimité d'une femme, est-ce que le même homme peut encore se permettre de voir l'intimité de la sœur à cette femme en question ? Ça s'est fait. On a eu des gens qui ont reposé deux sœurs. Et les deux sœurs n'ont jamais fait des bagarres. On en a eu deux sœurs, même père, même mère. Tout dépend, justement, de ce qu'on met dans le contenu du mariage. Ce n'est pas un problème de sentimentalisme où chacun vient avec, avec, avec. Ici, le chef de famille ne peut pas faire l'ongami. Ce n'est pas parce que vous avez fait ceci, vous avez, oui, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Non. Elle est partie. Donc, ce n'est pas ça qui compte ici. Le problème, c'est de savoir que, est-ce que cette fille, cet homme sera, j'allais dire, un peu sérieux pour prendre, comme disait Bebel, est-ce qu'il l'est maintenant assujetti ? Est-ce qu'il est rassagié, comme vous dites ? Est-ce qu'il est rassagié ? Est-ce qu'il a développé la capacité pour mener une vie de couple stable ? C'est ça que le chef de famille devra chercher à savoir. C'est moins parce qu'il a couché avec la sœur de la concernée. Mais c'est vrai que la petite sœur aura du sentiment de développer certaines rancœurs avec sa sœur qui fait comme s'il a arraché son mari et ainsi de suite. Voilà ce qui va se passer. Mais c'est le chef de famille qui verra. C'est pour cette raison qu'on vous dit que ce n'est pas le ressenti seulement. Il y a l'Ongambi. Il y a l'Ongambi qui détermine. Alors la grande sœur devrait faire ça ou alors les membres de la famille qui verraient ? C'est le chef de famille. La fille même ne peut pas. C'est le chef de famille. Il lui a dit que mais cet homme tu étais avec la petite sœur comment tu fais que cette famille est devenue et devenue. Il regarde est-ce que cet homme est sérieux ou n'est pas sérieux. Donc même la grande sœur n'a pas à dire comme mon cœur a flashé mais je m'en vais. Non, on ne parle pas comme ça. Mariage, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de béni. Il faut donc que les relations soient bénies mais l'approche qu'elle donne elle ne sera pas bénie puisque elle aura sa maman de manière frontale. Elle aura les ressentis de sa petite sœur. Les bénédictions viendront donc d'où. Il faudrait le chef de famille pour voir Est-ce qu'il ne faut pas estomper ce genre de relation pour avoir une vie heureuse ? Je le dis parce que oui, vous vous mariez mais maintenant vous aurez à deux votre mère votre sœur vous allez placer cette relation au bonbon bengale. Justement, c'est ça donc attendez lorsque une femme meurt ne leur fait lorsqu'un homme meurt la vive reste et que la vive soit à partir avec le frais de son de son de femme mari il y en a qui estiment que ça va bon, d'autres estiment que oui, il faut rester pourquoi ? Je vous dis ces choses ce n'est pas le sentimentalisme c'est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le mariage mon amour j'aime non c'est le devoir comment transformer ce que vous appelez le sentiment d'amour en devoir en devoir c'est ça le problème et qu'est-ce qui amène un homme à l'épouser par exemple une prostituée et que la prostituée une fois dans le couple la vie de couple devienne calme voilà c'est ces choses là qu'on essaie de détecter chez les femmes ce n'est pas le ressenti d'homme ou de femme ou de ci c'est parce que le coeur peut flasher des moments alors il n'y aura jamais de machine à calculer or machine à calculer c'est dans le gamme dans le gamme n'envoyez pas une fille dans une famille que vous ne connaissez pas et vice versa cet homme qui a 1000 enfants avec 10 000 femmes est-ce qu'il est devenu stable est-ce qu'il peut devenir stable c'est ça qu'on recherche là maintenant on va calmer sa soeur en lui disant maman tu es partie dans ton mariage c'est vrai ce gars comme il a fait la main cette fois-ci laisse ta soeur va trouver son bonheur auprès oublie que oublie que ce sera difficile mais c'est comme ça que ça va ce sera comme si une femme sait que son mari va avec sa co-épouse qui est devenue veuve alors que vous étiez deux co-épouses là vous n'y avez pas de problème votre co-épouse a perdu son mari il se trouve que ton mari va maintenant flirter avec ta co-épouse qui est devenue veuve donc comment c'est pour l'intérêt de la famille pour pour on te demande de supporter de calmer c'est comme ça Dominique Audrey est-ce que la fille ne devrait pas j'envisir se concentrer sur son foyer savoir qu'aujourd'hui elle a réussi à trouver un homme avec lequel elle s'entend hyper bien d'ailleurs ils ont pu approfondir la relation aller devant monsieur le maire officialiser cela est-ce qu'il n'est pas question ou alors meilleur pour la fille en question de se dire j'aime mon mari je me contente de lui je gère ce qui se passe dans mon foyer quant à ma soeur si elle dit être amoureuse de 7 ans bonne chance à eux et vivement que les choses évoluent est-ce que l'essentiel pour elle n'est pas d'accorder elle sa bénédiction à sa soeur je suis d'accord elle devrait rester à sa place parce que sa grande soeur âgée de 33 ans aujourd'hui est à même de pouvoir faire ses choix et par analogie en assumer les conséquences donc oui elle devrait exclusivement se concentrer sur son foyer parce que imaginez un peu que son époux découvre qu'elle soit contre le mariage de sa soeur parce que c'est son ex même si elle le fait dans de bonnes intentions son époux n'aura pas la facilité à comprendre oui que non simplement elle veut protéger sa soeur et tout pour lui il verra simplement une relation qui ne s'est jamais terminée son époux l'époux de la petite soeur verra simplement une scène de jalousie que son épouse serait en train de faire à sa grande soeur je suis surprise aujourd'hui que Mbombok dise que non il faudrait qu'elle se calme que ça peut se faire parce qu'il y a sensiblement trois semaines on a un Camerounais qui nous a envoyé une même histoire où il avait fait l'enfant avec une cousine au Cameroun et il a rencontré la cousine à l'étranger et il était prêt à épouser la cousine donc c'est différent dans la mesure où la grande soeur savait pertinemment qui est le gars de sa petite soeur si c'était une relation où j'ai rencontré Isabelle aujourd'hui on a fait sept ans on s'est séparés et que je rencontre une autre femme qui par le plus grand des hasards s'avère être la cousine d'Isabelle ce serait ou la soeur ce serait autre chose mais les deux se connaissent quand même sept ans de relation avec une fille vous venez chez elle vous dormez chez lui on vous connait donc ça veut dire que la grande soeur avait déjà des vues je suis désolée de présenter ça comme ça la grande soeur avait déjà des vues sur le copain de sa petite soeur et c'est malsain c'est pour ça que c'est difficile à accepter si c'était un autre gars comme ça si c'était dans d'autres circonstances on aurait accepté que la grande soeur vive dans une autre ville et qu'elle ait rencontré le gars qui se soit installé là-bas et qu'au moment de la présentation on se rend compte que c'est l'ex de la petite soeur ce serait différent est-ce qu'elle est encore se mêlée de ce que son ex fait après la relation non on ne parle même pas avec ses ex en principe donc ça veut dire qu'elle ne devrait pas se mêler de ce que l'ex gère aujourd'hui avec sa soeur elle n'a pas encore fait le deuil elle ne devrait pas elle ne devrait ça nous la regarde ou alors aujourd'hui on essaye de se mettre à la place du mari de la petite soeur oui parce que c'est un problème pour lui s'il découvre que sa petite soeur fait opposition dans une relation de la relation de son ex est-ce qu'elle ne devrait pas gagner simplement en maturité avoir un peu plus de maturité se dire je vais en week-end chez ma soeur elle a accouché je vais en week-end chez elle c'est vrai que son mari c'est mon ex mais vraiment le passé c'est le passé ça ne peut même pas aboutir pourquoi parce que même si la grande soeur aujourd'hui ne soit pas là je dis n'importe quoi si sa petite soeur arrive à la maison parce qu'elle est accouchée si elle se déplaçent elle aura toujours l'intention que comme je suis partie ma petite soeur va rester avec mon mari qui est son ex peut-être ils vont refaire ce qu'ils ont eu à faire autrefois du coup ils ne font même pas sa zarder dans ce genre de choses on parle quand même des adultes ici de deux personnes suffisamment non le monsieur n'est pas adulte il n'est pas adulte il n'est jamais non ici je ne peux pas dire que ce soit la faute de l'homme parce que les hommes mangent tout maintenant maintenant c'est à chanter les soeurs parce que les hommes vraiment on fout leurs pieds partout quoi maintenant qu'on est conscient de cela c'est aux femmes d'avoir un peu de maturité un peu de recul quand votre beau frère vous fait des avances vous savez que c'est le gars de votre petite soeur votre ancien beau frère oui c'est le futur ex mari de votre soeur il est à deux doigts de doter votre soeur quand il vient vous conter fleurette oh vraiment tu es bien coiffé j'aime ta manicure vraiment ton parfum sans hyper bon il vous fait un baiser dans le cou pourquoi vous accepter sauf que dans l'histoire ne nous dit pas sauf si à moins que j'ai mal saisi cette histoire l'histoire ne dit pas que c'est le beau en question qui est venu vers la grande soeur bébé ils ont gardé de bons rapports qui vous dit que ce n'est pas la grande soeur qui a fait les genoux c'est même la grande soeur qui a le dans le corps je suis pas d'accord bon on attend la réponse bon on attendra dites nous qui a dragé non mais mais vous pensez que la soeur ça peut être elle qui soit allé vers le monsieur tout est possible tout est possible mais en tant qu'homme moi je veux savoir est-ce qu'on ne se dit pas il y a des plats qu'on ne mange pas peu importe comment le plat peu importe si c'est votre plat préféré mais vous vous dites ce plat je ne le mange pas dites nous est-ce qu'un homme ne peut pas se dire ça c'est la grande soeur à mon ex-compagne par conséquent peu importe comment elle est comment elle se comporte les formes qu'elle peut avoir la moralité son comportement je n'ai pas le droit de poser qu'est-ce qui lui interdit ça vous le savez qu'est-ce qui est interdit pourquoi il ne peut pas pour son nom ils ne sont pas mariés ils ne sont pas mariés ils ne sont pas mariés attendez bon bord on l'a dit attendez on a vu des familles on a vu des hommes épousés deux soeurs sans que ça ne pose de problème il y a des tribus où on vous impose on a même vu pire selon vous une maman qui sort avec un gars il dit on ne peut pas j'ai un âge c'est une peu plus maman qui était célibataire il dit non c'est ma fille qui te va tu épouses ma fille et justement la famille ça c'est consensuel maintenant on a un hold up c'est pas un hold up c'est pour ça qu'on dit ici le rôle du chef de famille c'est pas la maman qui prend parce que là la discussion la discussion au niveau de la cuisine est encore au niveau de la cuisine il y a vous voyez des soeurs maintenant le mari de la première de la petite soeur vous verrez comment et lui aussi il a des ressentis que bon c'est lui qui a épousé la grande soeur là il était passé aussi sur ma femme lui aussi là déjà pourquoi vous vous faites comme si c'est seulement la petite soeur récemment ça veut dire que même le mari de la petite soeur s'est dit comment j'aurais mon tchango ouais il est déjà passé partout ici bon voilà donc mieux on arrête avec ça justement non quand on dit épousé c'est qu'on appelle coutume la culture c'est ça quand vous intégrez vous voulez épouser une fille mundan il faut savoir comment les mundans vivent vous voulez épouser une fille manguissa ou le sanaga ou yambassa oubassa sachez comment ils vivent c'est ça qui est primordial puisqu'en fait même la dot on vous dit que chez nous le toque port c'est ceci la dot c'est cela donc c'est ça c'est cette culture en réalité qu'on épouse et c'est ça qu'on apprend c'est à dire que vous ne pouvez pas intégrer un homme et avoir choisi un homme votre coeur flash demain le gars part on vous dit maman ne partez pas son petit frère est là et voilà parce que chez nous les aînés ne prennent pas les femmes de leur cadet mais le cadet peut prendre la veuve de son grand frère sachez que voilà c'est des choses qu'on doit comprendre savoir avant et c'est ça qui détermine c'est plus que le ressenti personnel qu'on peut avoir autour d'une relation on reprend quelques réactions c'est qu'ils sont très nombreux à regarder le programme à l'instant très nombreux également à réagir l'ami de sa soeur voilà vous êtes au sujet moi également ça m'est arrivé de sortie avec la petite soeur de ma femme ça il n'est pas signé il a été suffisamment conseillé elle sait où elle va elle a sûrement réfléchi alors qu'elle s'engage que les autres respectent son choix chacun apportera sa propre chacun portera sa propre charge signé Galex l'homme est un rousseau le plus fiable de nature juste pour dire que l'homme est exposé il y a des tentations cependant un compagnon ne devrait pas installer le doute dans une famille qui conviendrait que celle-ci s'éloigne de ce monsieur le message signé de levis depuis Tchank la confirmation nous dit que c'est le monsieur qui est allé vers l'aventure qui a dragué la grande soeur et la blaster le coeur a flashé c'est ce qu'il y a de l'aventure il n'a pas fait violence il a usé certainement de ses charmes de ses belles paroles et tout et c'est pour ça qu'on dit que les hommes sont comme ça ils mangent tout et n'importe quoi et la femme alors ici la femme qui a flashé et maintenant vous qui avez un certain recul vous chère dame trier le casting trier trier donc c'est-à-dire qu'elle aussi a trouvé des atouts c'était en septembre aussi parce que si elle décide d'accepter c'est que quelque part elle a trouvé de bonnes raisons pour dire oui à ce monsieur parce que quand on écoute l'histoire que vous relatez on comprend que la grande c'est très amoureuse oui je vous ai dit qu'elle m'a seulement suivi allez merci Pamela Foumé d'avoir lu ces quelques réactions on reviendra avec un autre hésitateur pour avoir encore leurs avis ce sera pour la colère ce sera après que Bebel l'ait déroulée la colère ce matin je m'interroge sur la rarité de la petite monnaie au Cameroun où est passée la petite monnaie depuis un peu plus de deux ans au Cameroun les pièces de 25 francs 50 francs 100 francs 500 francs sont rares et valent de l'or il faut dire que la pénurie des pièces de monnaie impacte négativement l'activité commerciale au Cameroun station service boulangerie vous êtes désormais obligé de prendre des bonbons des chewing-gums des chocolats des biscuits des cacahuètes et autres pour compenser votre petite monnaie que la caissière vous dira ne pas avoir dans les pharmacies marché du vivre aucun secteur n'est à l'abri c'est toute une petite économie qui est ainsi mise à mal un vrai calvaire pour ces petits vendeurs et vendeuses dans nos marchés qui lorsque vous les approchez vous disent que le marché ne passe pas car maintenant pour que tu vendes il faut d'abord avoir les pièces de monnaie parce que la grande majorité vient avec des billets comment faire donc pour rendre la monnaie conséquence de cette rarité de la petite monnaie le chiffre d'affaires de plusieurs commerçants et commerçantes a considérablement baissé pour le consommateur la situation est tout aussi difficile aller par exemple dans un marché avec un billet de mi franc vous faites les achats de 600 francs le vendeur vous dira qu'il n'a pas 400 francs dans le secteur des transports c'est aussi une autre galère il faut rembourser 100 francs 200 francs 250 francs voire plus à longueur de journée et lorsque la caisse est vide de sa petite monnaie c'est conducteur de taxi et moto pour eux le travail prend un coup alors pourquoi la petite monnaie se fait rare selon le journal économique camerounais éco matin dans sa parution du 27 mai dernier la banque des états de l'Afrique central à la brèche et béac a mis en circulation des billets et pièces d'une valeur globale de plus de 4 milliards de francs CFA soit une augmentation de 12% par rapport à 2020 le Cameroun première économie de la CEMAC les communautés économiques et monétaires des états de l'Afrique centrale a capté 42% de ses signes monétaires soit plus de 1 milliard 728 milliards de francs CFA et pourtant ces injections n'ont pas résorbé la pénurie de la petite monnaie dans le pays l'économiste camerounais docteur Jean-Marie Biada donne trois raisons pour expliquer cette pénurie la première selon lui est liée au non-renouvellement des signes monétaires pour le cas du Cameroun les signes monétaires sont remplacés tous les 10 ans en 2003 on en a remplacé et depuis 2003 il fallait remplacer 10 ans plus tard en 2013 ça n'a pas été fait donc on utilise les mêmes signes monétaires précise-t-il alors n'ayant pas renouvelé ces signes monétaires on s'est donc retrouvé avec une masse monétaire qui était chargée d'encadrer des transactions menées par 10 15 millions d'habitants entre temps cette taille de la population est passée à 25 millions dont les millions de personnes supplémentaires qui se sont ajoutées vous avez jusqu'à 10 20-40% d'opérateurs du secteur informel et d'autres secteurs qui se sont ajoutés mais la masse monétaire n'a pas changé ajoute l'économiste la deuxième raison évoquée par le docteur Biada est relative à l'élargissement du maillage bancaire qui a trahié une forte demande alors avant nous avions nos banques commercières qui étaient domicilées à Doualaïa Yaoundé mais l'embellie économique a fait que les guichettes se sont démultipliées un peu partout à travers le pays enfin le docteur Biada indexe comme troisième cause de la pénurie l'augmentation 300 des petits métiers qui fait qu'on a besoin davantage de la petite monnaie malheureusement il n'y en a pas assez d'où donc sa rareté alors parmi les causes de la pénurie le journal Éco matin cite aussi deux problèmes celui du circuit de distribution et celui de communication sur la possibilité de changer les biais en pièces dans les lieux bien indiqués en 2018 la gendarmerie nationale avait démonté un réseau constitué de Camerounais et des ressortissants chinois ayant à leur possession plusieurs sacs à l'intérieur desquels se trouvaient des pièces de 100 francs estimées à plusieurs millions de francs CFA face à l'ampleur de ce trafic le gouverneur de la Béac avait tenté de rassurer à l'occasion d'une réunion de politique monétaire de la banque centrale en 2019 promettant ainsi des enquêtes avec les autorités camerounaises et les autres pays de la CEMAC pour déterminer disait-il l'ampleur de ces phénomènes afin de se doter des moyens de le circonstruire alors on est en train de se demander quel rôle joue la petite monnaie dans une économie alors dans son rapport annuel de 2020 la banque des états de l'Afrique centrale banque centrale commune aux six pays de la CEMAC la Béac dit avoir enregistré des versements des pièces d'une valeur de plus de 13 000 milliards venant de banques et des comptables publics alors la monnaie divisionnaire vient en fait consacrer l'ère de l'économie monétaire le principal intérêt de la petite monnaie est que lorsqu'il y en a assez la vitesse du déroulement des transactions dans l'économie devient très rapide donc son absence est très délenteur affirme donc le docteur bien là alors lorsque les transactions se déroulent très vite la principale incidence que l'on note c'est quoi c'est l'augmentation du chiffre d'affaires or quand le chiffre d'affaires augmente l'état est content parce que l'état va assurer son impôt sur le chiffre d'affaires la rarreté donc de la monnaie divisionnaire a une incidence sur le plan microéconomique mais également macroéconomique mais alors comment la banque des états de l'Afrique centrale compte régler le problème de la pénurie de petites monnaies ce matin encore en Sainte-Heroge en Sainte-Heroge et vous faites bien de vous interroger sur cette question parce que ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui tout le monde est concerné par cette situation peu importe le domaine d'activité dans lequel on évolue on est contraint le matin en taxi on arrive dans une grande surface on veut régler une facture on arrive dans un bar ou autre espace c'est tellement compliqué mais avec vous Mbombok Bengan j'ai quand même envie de parler de ce facteur parmi tant d'autres mais qui figure en bonne place ce facteur aggravant parlant de cette rareté des jetons parce que ce qu'il faut reconnaître au moins aujourd'hui c'est que des millions de francs CFA du moins en termes de pièces de monnaie hélicent domicile dans des salles de jeu c'est connu de tous et c'est un facteur très aggravant qui justifie cette rareté des jetons aujourd'hui oui et le drame c'est que les autorités et étatiques et monétaires le savent mais ne font rien je pense que tout le monde a encore à mémoire cette image de deux personnes qu'on avait arrêtées en Dobon un chinois et un camerounais qui trafiquaient ces pièces là et depuis là on ne nous dit plus aucun procureur de la république n'est sorti pour nous dire jusqu'à quel niveau s'est trouvé le dossier on nous avait seulement appris que les chinois rassemblaient les pièces de monnaie à travers les jeux de hasard qui pilulaient à côté de nos établissements scolaires et c'était tout qu'est-ce qu'il en est ? rien l'autre versant parce que Bebel parlait de la bière la bière ne nous appartient pas est-ce qu'on aura par exemple le courage de dire à Macron qui est là comme tu es là vraiment nous on va décider de la politique monétaire on n'a pas ce courage là parce que ça ne nous appartient pas on vous dira avec l'état sud central la CEMAC est montée est descendue mais non la France y a une minorité de blocage si elle décide que non non donc par exemple comme ils ont dit là qu'il y aura des nouvelles coupures de bière voilà c'est tout cela on bat monnaie en fonction du niveau dans l'économie de française il y a inflation là-bas il y a la France est en crise et la France oriente donc les monnaies que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale comme le recommande les données économiques sur son sol donc si on décide qu'on ne fait que la BAC on ne lui donne pas parce qu'il ne va même pas la monnaie battue là-bas à un chamelière en France toujours le monde connaît cette imprimerie donc c'est la France qui décide que les pièces de 5,5 francs vous avez même vu que tout le monde a refusé les anciens pièces de 5 francs qui étaient là c'était tellement petit tellement minime même les pièces de 10 francs on était obligé de laisser on nous arrive donc à la pénurie il n'est seulement à dire comment la France pense qu'elle va régler ce problème c'est peut-être malheureux de le dire mais il faut appeler Chacha la BAC n'a pas la possibilité de réguler cette situation-là donc on va continuer seulement à négocier même avec les grands magasins qui ont dit bon comme il faut ajouter 150 tu prends le plastique de 50 plus je ne sais pas le chocolat de 100 francs pour compenser ou alors si vous avez dans votre téléphone vous faites le transfert justement dans les pharmacies le drame c'est ça ce qu'il dit c'est qu'il y a des guichets où on peut faire la monnaie c'est ça si je ne me trompe qu'il y a des guichets installés à Yoné Ouadouala où les grandes enseignes pourraient aller faire la petite monnaie et ne pas nous contraindre à prendre oui allez-y allez-y et ne pas nous contraindre à prendre les biscuits à prendre les sachets parce qu'aujourd'hui on se rend compte que vous allez acheter un savon à 350 francs vous finissez par payer le même savon à 400 parce qu'on va vous dire on n'a que 100 francs en caisse il manque que 50 vous faites comment on est aujourd'hui on est obligé de laisser des pourbois dans des boutiques dans des restaurants un peu partout parce qu'on n'a pas ils disent qu'ils n'ont pas de pièces si vous avez 500 et que vous devez vous rendre au rond-point on le disait la semaine dernière et que vous n'avez pas le petit monnaie vous êtes obligé de payer 300 pour vous retrouver au rond-point et parfois même on vous bâche parce qu'ils vont dire que non ils ne peuvent pas aller ils ne sont pas sûrs de retrouver les clients au retour donc finalement cette absence de pièces crée des pénuries à tous les niveaux et malheureusement c'est le petit le petit Camerounain qui est en train d'en faire les frais qui paye le prix double malheureusement donc on se serait attendu à ce que les autorités compétentes puissent nous dire par rapport à la pénurie observée de pièces parce que ça fait sensiblement deux à trois ans déjà qu'on s'en plaint voilà ce qui a été fait voilà les mesures qui ont été implémentées vous pouvez vous retrouver ici est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on achète la monnaie vous avez besoin de 1000 francs on vous donne 900 vous avez besoin de 2000 en pièce on vous donne 1800 on achète 110 000 on vous doit vous demander de aujourd'hui c'est 200 donc on est en train d'étouffer mais vous voyez moi j'ai quand même envie de comprendre est-ce que c'est pas une autre stratégie pour imposer les uns et les autres désormais à utiliser on va pas c'était c'est d'autres différents moyens des transferts électroniques pour régler désormais les factures parce que c'est très facile dès que vous arrivez il n'y a pas de monnaie on vous dit payer via ceci payer via telcom payer via non je vais dire même dans les taxis vous arrivez c'est mentionné si vous n'avez pas de monnaie payer nous via non le déficit de ces pièces datent depuis longtemps oui c'est peut-être cela qui a amené les opérateurs téléphoniques à imaginer et encore que comme l'état vous laisse une facture vous voulez compter les taxes avec les transferts d'argent qu'on fait le problème c'est l'incapacité du Cameroun et de ses frères de la CEMAC à imposer une orientation de la politique monétaire il ne faut pas voir ça ailleurs ce n'est pas ailleurs c'est-à-dire que même nous je ne vais pas les citer ici les ministres ou les DG on se retrouve dans des supermarchés ou dans des trucs en train d'attendre eux-mêmes ils sont aux prises avec sa mère mais comme eux ils préfèrent laisser partir donc ils sont aux prises avec ça les enfants qui vont à l'école soient aux prises avec ça tous les jours même lorsqu'il faut acheter les glaces ici et tout l'État le constate et l'État c'est que nos partenaires au développement entre guillemets les Chinois trafiquent ces pièces ils savent ça et ils ont laissé faire sachant pertinemment qu'ils n'ont pas de comment je vais dire des directives à donner à la Béa qui elle-même n'a pas de pouvoir dans des pays sérieux si on dit on constate qu'il n'y a pas de pièces de 100 francs de 10 francs de 50 de tout on analyse l'économie et on frappe les monnaies on vous dit personnellement bon voici les nouvelles pièces de 100 francs voici les nouvelles pièces de 50 nous à l'autre pour que les pièces de 50 c'était de grosses pièces on va en arriver donc on dit il y a pénurie et on doit savoir pourquoi il y a pénurie parce qu'avant soyez du cas même on disait qu'apparemment certaines personnes quand ils construisaient les maisons posent la première pierre on mettait l'argent bon on disait que même l'argent qu'on mettait lors de la pause de la première pierre ne pouvait pas payer le déficit mais il y a eu un trafic de ces pièces là qui a été révélé par plusieurs enquêtes que les chinois peinaient et surtout les pièces de 100 francs et récoltaient quoi là-dedans ainsi de suite et les autres il y a de 50 francs là où les enfants venaient jouer au bali-bali et tout ça ils ont laissé faire c'est là le problème maintenant la Béarque est en train de voir avec ses partenaires français comment 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 c'est malheureux alors on parle quand même des situations qui va de mal en pays parce qu'aujourd'hui avant que même les transferts électroniques n'arrivent on était déjà confrontés à cette situation de la rareté des pièces de monnaie on dira que voilà on reste indifférent on a choisi de rester laxiste de regarder de voir le mal la petite plaie devenir désormais une gangrène on dit que c'est un problème qui date de longtemps sauf que les deux dernières années c'est tellement remarquable vous voyez ça veut dire que ces autorités ont su depuis qu'il y avait ce problème mais ils n'ont jamais rien fait et aujourd'hui on arrive à ce qu'on arrive alors si je vais revenir sur la dernière réunion du 18 décembre 2019 où le comité de la BIAC a tenté d'expliquer cette situation où ils ont même dit qu'ils vont organiser une enquête mais nous sommes en 2022 rien n'a été fait jusqu'à présent on espère que les enquêtes qu'ils ont ouvertes n'ont rien à y avoir les enquêtes qu'on ouvre ici au Cameroun parce que si vous arrivez au marché si vous voulez acheter quoi que ce soit vraiment si vous n'avez pas la monnaie ne franchissez pas la porte de la commerçance si vous venez vous dites que je vais la tournage est-ce que vous avez la monnaie je pense que le problème n'est pas résolu en amont donc si les acteurs clés de cette économie ne tentent pas de répondre comment nous autres nous allons recevoir vous avez parlé que l'on retrouve les pièces dans les playstations les enfants je les joue au hasard quand ils récupèrent alors qu'est-ce qu'ils en font moi je connais Kati ici à Douala peut-être que je peux me permettre d'essayer ou si tu veux de la monnaie tu vas à la bande à te donner la monnaie oui c'est que quand tu peux peu importe le montant tu arrives forcément tu seras tu seras servi moi j'ai emprunté un agent à deux roues où il fallait me déposer du côté de la quatrième il me dit attends je vais tourner là juste à Aquala je vais prendre la monnaie je savais ça que je vais te rembourser je me suis curieuse et c'est ce qui a été fait il m'a porté la tournée là ici derrière Aquala il a donné 1000 francs il a donné je crois que c'était 800 comme ça et c'est avec cette monnaie qu'il m'a remboursé j'étais étonné ça veut dire qu'on pleure qu'il n'y a pas la monnaie mais il y en a quand même certaines personnes qui ont et qui exercent facilement donc je pense que le point ne pourra pas être aujourd'hui comme ça sauf si on bloque et on recommence Bepel pour sortir avec vous en quelques secondes comment être observateur d'une telle crise et choisir de se taire choisir de rester inètre parce que la conséquence elle est directe toutes les activités sont paralysées activités paralysées riment avec économie paralysée ouais ben bon on l'a dit on n'est pas indépendants parce que quand l'indépendance économique on ne l'a pas nous ne contrôlons rien on subit le mal est profond vous imaginez que même à la banque on vous demande la monnaie en principe on devrait aller faire la monnaie vous allez à la banque la question vous avez 500 pour vous payer il va falloir que vous allez vous cherchez la monnaie vous allez donner au guichet à la banque qui est censé vous donner la monnaie mais c'est vous qui trouvez la monnaie pour la banque c'était un scandale vous voyez attend ça tue les économies vous avez quand dit ça paralysent l'économie ça a tous les niveaux la vendeuse qui ne peut pas vendre parce que elle a sa marchandise mais elle ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas la clientèle on vient mais elle n'a pas de monnaie la pauvre c'est Thomas de Van Pourrie vous avez le conducteur de taxi de moto qui lui travaille pas toute la journée il roule mais vous le stoppez il n'a pas de monnaie il continue à rouler sur le carburant vous pouvez perdre un business vous arrivez à la station du service vous voulez carburer le pompiste vous dit il n'a pas de monnaie donc du coup vous imaginez à tous les niveaux il y a un problème vous pouvez passer la journée mais parce qu'on n'avait pas de monnaie vous avez un billet de 10 000 sur vous vous voulez manger vous allez à la boire il n'y a pas de monnaie vous allez à la restaurant il n'y a pas de monnaie donc franchement vraiment je ne sais pas peut-être qu'il faudrait un nouveau Moïse je ne sais pas parce que là tout va mal tout va mal tout va très mal c'est d'ailleurs pourquoi tous les matins on se mobilise pour ensemble trouver des solutions qui pourraient faire en sorte que les choses puissent être désormais un peu plus souples un peu plus fluides dans tous les cas pour concourir à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens ne quittez surtout pas la première partie c'est la fin Sous-titrage Société Radio-Canada